Le post-fascisme est un concept qui essaye à la fois de prendre en compte les origines, la matrice fasciste de ces mouvements, et les mutations, les métamorphoses qu'ils ont connues au cours de leur histoire et surtout au cours des années récentes. Il s'agit d'un mouvement qu'on ne peut plus qualifier de fasciste tout court, tout simplement, parce qu'il présente toute une série de caractéristiques qui les distinguent profondément par rapport au fascisme classique. Si on prend le cas du Front National en France, ne serait-ce que la présence d'une femme à la tête de ce mouvement est quelque chose de tout à fait nouveau par rapport au fascisme classique des années de l'entre-deux-guerres. Des mouvements qu'on ne peut plus qualifier de fascistes, mais qui n'ont pas encore coupé le cordon ombilical qu'il est lié au fascisme historique et qui ne sont pas encore devenus autre chose. Un trait commun de ces mouvements, au-delà de leurs références idéologiques, c'est la xénophobie. Une xénophobie qui est très sélective, une xénophobie qui vise une minorité. Dans les sociétés européennes, c'est la minorité musulmane. L'islamophobie dans l'Europe occidentale d'aujourd'hui joue un rôle comparable à l'antisémitisme qui a été un des piliers du nationalisme fasciste d'autrefois. Je pense que parler de post-fascisme est plus pertinent que parler tout simplement de fascisme ou de populisme ou de national-populisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !